Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics, aujourd'hui nouvelle vidéo achats comics du mois de septembre 2023. Donc c'est le rendez-vous mensuel où je vous présente mes achats du neuf, de l'occasion et d'un peu tous les éditeurs. Donc sans plus attendre parce que la vidéo risque d'être un peu longue. On va commencer par une information au niveau de l'éditeur Aquileos, qui fait des ventes avec certains rabais sur leur site. Afin d'éviter le pilon, donc en quelque sorte une braderie. Et donc il y a plusieurs catégories, il y a la catégorie en fin de collection, donc en fin d'exploitation de certains ouvrages. Et également des retours de librairies qui sont quelquefois un peu abîmés. Et vous avez des rabais assez importants entre 50 et 70%. Alors moi j'en ai profité pour prendre une série complète qui s'appelle Giant Days. Alors série complète non, parce que je n'ai que les sept premiers volumes. Les voici, donc ils sont dans un état neuf. Donc c'était un rabais de moins 50% du prix du neuf. Donc je ne sais plus la somme totale, mais ça m'a coûté à peu près 70€. Alors c'était 140€ la totale. Voilà, donc c'est 22€ le tome. Et donc je les ai eu pour 11€ l'unité. Donc j'en ai entendu beaucoup parler en bien de cette série Giant Days, qui a eu un Eisner d'ailleurs. Donc c'est scénarisé par Allison. Alors je n'ai que son nom. Une création de John Allison. Et donc on a Max Sarin au dessin. Donc voilà, j'en ai vraiment entendu beaucoup parler en bien de cette série Giant Days. Ah c'est marrant, on peut mettre son nom et prénom, son nom, ce livre appartient. Alors j'en sais pas plus sur la série, j'ai l'impression que c'est période lycéenne, fac. On suit des jeunes dans leur vie, dans leur turpitude. On est voilà dans un récit, dans une série de tranches de vie. Donc moi j'apprécie beaucoup. Donc on va découvrir ça. Donc voilà, d'ailleurs je vous en parle. Et Kileos, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vais vous mettre un lien dans la description pour profiter de ces séries en fin d'exploitation. Donc il n'y a pas que Giant Days, il y a d'autres choses également. Je vous montrerai également autre chose par la suite. Donc voilà, moi hâte de me plonger dans cette série. Ça me tente beaucoup. Ça fait des années que j'en entends parler. Et donc j'ai profité de cette occasion pour me prendre les 7 premiers volumes. Et j'imagine qu'il y a un 8ème volume qui est sorti récemment, que je vais devoir prendre également pour avoir la conclusion. Je ne sais pas d'ailleurs, même si la série est terminée. Voilà, donc l'édition elle est vraiment top. Là on a du relief sur les personnages. Donc vraiment très joli. Donc vraiment hâte de me plonger. Toujours chez Kileos. Alors là, sur le site il n'est plus disponible. Mais chez tous vos libraires, vous allez pouvoir vous procurer ce que j'ai fait. L'omnibus Fear Agent. Je vous en ai déjà parlé de Fear Agent. Dans une vidéo. C'est une série que j'adore. C'est une série que je trouve l'une des meilleures séries indépendantes de ce que j'ai lu. En tant que lecteur de comics. Et voilà, j'ai vu cette opportunité. Donc c'était l'omnibus. Donc l'intégral à 40 euros au lieu de 69. Donc chez tous vos libraires, même votre libraire habituel. Vous pouvez lui commander Fear Agent. Il aura à ce prix là. C'est le prix éditeur. Parce que cet ouvrage est en fin d'exploitation. Alors je vais l'ouvrir d'ailleurs. Parce que j'ai gardé sous blister. Donc oui, c'est une série vraiment... Moi ça a été une sacrée claque. Je salue l'alchimie des mots d'ailleurs qui en vantait les mérites régulièrement. Il a bien raison. Donc c'est un sacré bébé. Donc voilà, c'est important de soutenir les petits éditeurs. Et c'est vrai que en même temps de profiter d'une affaire économique, ça permet aussi à l'éditeur de récupérer un plus de sous. Et que surtout, ces éditions, ces ouvrages n'aillent pas au pilon. Donc à la destruction. Et pour finir en papier toilette. Donc ça serait quand même dommage. D'ailleurs, au niveau du pilon, je vous invite à aller voir l'histoire de fan de comics de Mickaël Jérôme de chez Comics Initiative. Qui a très bien expliqué la façon dont marchait le pilon. Donc la fabrication en général. Et plein de détails dans ce type là. Et puis ça fait un petit peu peur parce qu'il y a pas mal d'ouvrages qui partent directement au pilon suite à l'impression. Et même en retour, quand les libraires retournent ces comics aux distributeurs et aux éditeurs. Donc voilà, c'est un sacré pavé. Donc les pages sont plus grandes que l'édition que j'avais. Qui était en trois volumes. Mais j'avais que les deux premiers avec le récit principal. Donc je vais pouvoir apprécier les pages en beaucoup plus grand. Avec les magnifiques dessins de Jérôme Opagna. Et de Tony Moore. Donc une série de Rick and Bander que je ne peux que vous recommander. Et là, vous avez la possibilité d'avoir cet omnibus à 40€. Donc c'est vraiment une très bonne affaire. En neuf. Foncez dessus. Vraiment foncez dessus. Alors c'est chez tous vos libraires. N'hésitez pas. La Fnac. Leclerc. Ou également. Voilà. Donc j'ai revendu les deux autres volumes. Pour me garder celui-ci dans ma collection. Voilà pour Aquileos. Alors d'ailleurs aussi, Blis Edition fait une baderie. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous mettrai le lien. Alors je n'en ai pas profité cette année. Mais l'année dernière, oui. Alors on va passer maintenant chez Urban Comics. Donc pour tout vous dire, c'était mon anniversaire au mois de septembre. Donc j'ai eu pas mal de cadeaux de ma famille, de mes amis. Et également, j'ai eu un chèque cadeau assez important. Donc j'en ai un peu profité. Bon, il me reste un peu des sous-de-dents pour le mois d'octobre qui arrive. Mais voilà, j'ai pu en profiter. Donc là, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est le Wonder Woman Historia. Donc le Wonder Woman Historia, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'est un récit apparemment, graphiquement, qui est très très marquant. Et une histoire sur les origines de Wonder Woman, de toute la mythologie de Wonder Woman. Et également un discours aussi sur le féminisme. Donc plein de sujets qui m'intéressent grandement. Donc voilà, graphiquement déjà, on voit qu'on est face à une oeuvre singulière et vachement intéressante et belle. Donc c'est très très beau. Ça m'a l'air magnifique. On aimerait des fois ne pas avoir de relure au milieu pour profiter de ces doubles planches. Et magnifique. Donc vraiment, ça, ça m'intrigue fortement. Et ça va vite aller sur le haut de la pile à lire. Et je vous en parlerai certainement très prochainement. Donc Wonder Woman Historia. Ça, c'est un cadeau d'Aniv. Et ensuite, donc ce sera un peu mélangé. Mais là, c'est une occasion sur Vinted. Donc j'avais les 4 premières intégrales de Green Lantern par Jeff Jones. Et donc j'ai eu cette opportunité, 15 euros sur Vinted avec les frais de port. Donc j'ai foncé dessus, ça me donne la suite. Alors moi, j'ai toujours compris qu'après le tome 4, Blackest Night, etc. Alors c'est même après Blackest Night. Après la fin du tome 4, la suite est un peu moins intéressante. Mais je me suis laissé tenter quand même. Je ne pense pas aller sur les intégrales 6 et 7. Qui je pense prennent en compte New 52. Mais voilà, déjà je pense que j'aurai une forme de conclusion. Je me suis renseigné une forme de conclusion avant New 52. Donc honnêtement, ça donne très envie de finir cette histoire. Alors pour tout vous dire, je crois que je vais devoir me les refaire tous. Alors ça va être un long périple. Mais un long périple très plaisant et très agréable. Parce que c'est vraiment le run sur Green Lantern qu'il faut lire, qu'il faut avoir pour s'intéresser à ce personnage de chez DC. Ensuite, on va passer sur le cadeau d'anniversaire aussi. Donc c'est Fable, volume 5. Donc je poursuis cette série en format nomade. Vraiment toujours intéressant au niveau rapport qualité-prix. Et Fable est une série que je ne serais jamais allé dessus au départ. Et voilà. Donc là j'ai débuté Transmétropolitane. Donc j'avais le premier tome en hardcover et là j'ai la suite en nomade. Donc là je prends beaucoup de plaisir à lire Transmét. Ensuite Nightwing. Donc c'est une série que je... Bah c'est ma série préférée actuellement. Le run actuel que je préfère. Et Nightwing c'est la série bonbon. C'est la série douce amère, très agréable. Je prends beaucoup de plaisir à lire ça. Et vraiment ça me donne le sourire, ça détend. Et une série que je vous recommande. D'ailleurs si vous cherchez une série à suivre chez DC. Pour moi Nightwing c'est vraiment... Après ça dépend de ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas avoir de l'action non-stop. Et c'est vraiment un mélange de tranches de vie. Alors des fois ça peut manquer d'enjeux. On peut avoir des numéros qui font durer le plaisir entre guillemets. Mais dans l'ensemble c'est toujours très plaisant. Et je continue cette série avec grand plaisir. En plus avec cette magnifique couverture. Pour le numéro 100 je crois. Et donc ça va être très agréable à lire. Nightwing Infinite chez Urban. Alors là on va passer à deux occasions. Donc je suis allé dans un cache. Et donc il y avait deux ouvrages de la collection Gilmos. Donc Superman le Dernier Fils et Justice League la Tour de Babel. Justice League la Tour de Babel je me le cherchais depuis longtemps. Je ne l'avais jamais trouvé à bon prix. Et donc là je l'ai trouvé 2,99€ dans le cache. Donc je l'ai pris. Et franchement en plus il y a pas mal de références qui sont faites dans les derniers runs. En particulier Chibzarski dans son dernier run faisait beaucoup références à la Tour de Babel. Et ça a l'air vachement intéressant. Une histoire apparemment où Batman a concocté en cas de danger venant des autres héros de la Justice League. Des stratagèmes afin de les arrêter de les détruire. Et également Superman le Dernier Fils. Donc ça c'est le run de Jeff Jones. C'est équivalent au premier tome de Jeff Jones présent de Superman. Donc pareil 2,99€. Donc vraiment de bonnes petites affaires. Bon cette collection Gilmos, moi je ne l'avais pas fait à l'époque. Mais ça fait maintenant un moment que ça existe. Mais voilà j'en profite pour prendre des petits tomes à côté. Et c'était vachement intéressant au niveau prix. Ensuite on va passer à du Panini. Ça va aller plutôt vite parce qu'on a juste un seul ouvrage de chez Panini. Mais un beau bébé aussi c'est le Dardeville de Mark Waid. Avec Chris Samny au dessin, Paolo Rivera et également Marcos Martin. Alors j'avais le premier Icons de Dardeville par Mark Waid. Et je crois que je vous en avais parlé lors d'un achat comics. J'avais pris la conclusion en kiosque. Mais je m'étais gouré. Et puis finalement je me suis dit que j'allais prendre des Omnibus. Parce qu'en plus c'est des pages de meilleure qualité. C'est du papier glacé. Et c'est en plus grand format. Donc voilà. Je me suis laissé tenter 70€. Donc là le chèque cadeau a été bien utile. Je l'ai utilisé pour prendre cet Omnibus. Que je vais ouvrir. Donc Dardeville a toujours été super bien servi au niveau des équipes artistiques. Donc je m'étais fait le run de Bendis, le run de Bourbaker. Je n'ai pas encore fait le run de Miller. C'est prévu. J'ai les Icons. Et puis Dardeville de Wade, je voulais finir ce run. Parce que je savais qu'il y avait les 400%. Mais c'était très compliqué à les trouver. Donc là j'ai le Dardeville de Mark Wade. Avec un duo d'artistes que j'aime beaucoup. C'est Mark Wade et Chris Samny. Même si Marcos Martin et Paolo Rivera ne sont pas mis de côté. Ils sont excellents également. Alors c'est un run qui part plutôt sur quelque chose de plus lumineux. Où Dardeville quand même prit plein la gueule sur les runs de Bendis et Brubaker. Et là il retrouve le sourire. Il a une joie de vivre. Mais qui cache quand même des tourments. Et voilà c'est quand même Dardeville. Et c'est un côté plus super héroïque. On le voit voir Dr. Fatalis en Ledvery. C'est vachement bien. Et Mark Wade c'est toujours... J'aime beaucoup ce scénariste. Il arrive toujours à s'adapter au personnage qu'il prend. Et utiliser son historique, son background. Mais également faire quelque chose de nouveau, de frais. Et ça c'est vraiment... Ce que j'aime beaucoup c'est chez un scénariste à cette page. Voilà qui est assez marquante. Où on voit comment Dardeville avec ses sens qui lui restent. Parce qu'il aveugle. Si ce n'est pas une nouvelle. Arrive à s'adapter à son environnement. Donc vraiment... Là c'est le premier volume sur deux. Donc il y aura deux omnibus. Mais Dardeville c'est toujours une valeur sûre. Et donc je suis bien content de me l'avoir procuré cet omnibus. Et voilà pour Panini. On va passer à du iComics. Alors ce n'est pas souvent que je vous en parle. Mais suite à la vidéo je vous avais parlé de Seconds de Brian Lee au Mallet. J'avais très envie de découvrir Scott Pilgrim. Que je ne connaissais pas. Et donc j'avais trouvé cette occasion à à peu près 10 euros. Sur Rakuten. Donc de la première intégrale de Scott Pilgrim. Et donc là en couleur. Parce qu'apparemment c'est déjà sorti en noir et blanc. En format manga. Chez les éditions Milady si je ne me trompe pas. Et donc là c'était sorti en intégrale avec la colorisation. Et franchement... Moi j'aime beaucoup le trait de Brian Lee au Mallet. Donc le film je ne crois pas l'avoir vu. Ou alors il y a très longtemps. Je ne m'en souviens pas trop. Mais voilà. Ce scénario et cet artiste m'intrigue. J'ai vraiment envie de découvrir son univers. Et l'univers majeur qu'il a créé. C'est Scott Pilgrim. D'ailleurs il y a une série animée apparemment qui sort sur Netflix. Donc on va découvrir ça. Et là. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça l'affaire du siècle. Pour moi oui. Oui on se rapproche quand même de l'affaire du siècle. Donc l'intégrale Tortue Ninja. Pour tout dire. Les Tortues Ninja et moi ce n'est pas une aventure fabuleuse. J'avais débuté. Donc par le tome 0. Qu'ils avaient sorti. Une forme d'omnibus. A 50 balles. Et bon. Après la lecture. J'avais pris le tome 1. L'histoire secrète du clan foot. Tome 2. Tome 3. Et je m'étais arrêté. Parce que. Je ne sais pas. J'avais mis sur pause. Et finalement je n'avais pas continué. Alors il y avait des choses vachement plaisantes. Vachement sympathiques. Mais. Voilà. Mais je n'avais pas plus aimé que ça. Et là je me retente une deuxième chance. Et avec ses intégrales. Et en plus. Où il y a l'intégralité des microséries. Il y a la totale. Et en plus j'en ai profité. Parce que je suis tombé dans un cash. Et j'ai eu cette formidable occasion. Peut-être que vous voyez le prix. Mais voilà. Je l'ai eu à 6,99€. Donc au lieu de 40€. Donc quand je l'ai vu. Je ne me suis pas trop posé de questions. Je l'ai récupéré. Je l'ai pris. Et je suis passé à la caisse. Et j'ai dit. Bonne journée messieurs dames. Et j'étais bien content de l'avoir avec moi. Parce que c'était une affaire. Qu'on tombe une fois dans sa vie. J'ai 33€ d'économie. Et donc en super bon état en plus. Ouais. Franchement. Bah écoutez. Bah on va se remettre. Dans les tortues ninja. Moi c'est un univers que j'aime beaucoup. Parce que la série animée. J'ai toujours adoré. Quand j'étais petit. C'était vraiment le rendez-vous incontournable. Avec mon frère. On regardait ça régulièrement. Et on aimait beaucoup. J'avais joué aux jeux vidéo. Sur Super Nintendo. Etc. Donc ouais. Franchement. Les tortues. Même le film. Le film. Les tortues ninja. Le premier film. Bah c'est un peu une madeleine de poste. Parce que. Il y a. Il y a tout dedans. C'est vraiment. Au niveau même cinématographique. C'est vraiment un chouette film. Et voilà. Les tortues. Ça m'a toujours plu. Et on va se réattaquer. Avec l'intégrale. Et je vais voir pour l'intégrale numéro 2. On va voir. On va voir. Je crois que j'ai mis. Le pied dans un engredage. Dont je ne saurais sortir. On va. On va ensuite enchaîner. Avec. Comics Initiative. Alors. Comics Initiative. Je vous en ai parlé. Un petit peu le mois dernier. Surtout avec Grizzly Shark. Donc. Ça. Je vous le conseille. Je vous invite à aller voir la vidéo. Où j'en parle. Alors. Toujours les petits godis sympas. Quand vous faites une campagne de financement participatif. Avec. Comics Initiative. sur Ulule. Donc voilà. Vous avez une petite carte. Également. Une forme de petite planche. Donc super agréable. Franchement. Une histoire. Mais. Super drôle. Hilarante. Gore. Sanglante. Voilà. C'est. Ça fait plaisir. C'est détente. C'est fun. Rien à dire. Moi. Je vous le conseille. En plus. C'est le trait de Ryan Hotley. Donc. Et les idées de Ryan Hotley. C'est génial. C'est génial. J'ai. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est vraiment. Voilà. Un bonbon. Un bonbon. Très assiduilé par contre. Ça picote. Voilà. Donc ensuite. Je vais vous parler. Je vais ranger ça. D'un autre récit. Dont je vous ai parlé. C'est Verse. Avec le premier tome. Le livre 1. De Sam Beck. Au dessin. Au scénario. Donc. Je vous en ai parlé. Dans une vidéo. Franchement. Trouvez au premier tome. Un premier tome très intéressant. Ça donne envie de connaître la suite. Magnifique trait de Sam Beck. Que j'ai beaucoup apprécié. Et ça donne envie de vraiment de connaître la suite. Je ne sais pas quand ça sortira. Mais. Premier tome très avenant. Avec un univers. Très riche. Et très intéressant. C'est un petit peu de la fantaisie. Moi j'ai retrouvé beaucoup de points communs. Avec le Hobbit. Un voyage inattendu. Un voyage. Et c'est très joli. C'est très sympa. Voilà. Ensuite la suite de The Kill Lock. Donc ça aussi je l'avais pris en campagne de financement participatif. Donc j'avais adoré le tome 1. Vraiment. Alors voyez. Vous avez ces petits goodies. Un petit marque page. Une petite carte. Et un grand merci de monsieur Michael Jérôme. Que je salue s'il passe par là. Et donc. Voilà. The Kill Lock. Moi le premier tome. C'était vraiment un gros coup de coeur. Là j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc toujours avec Livio Romandeli. L'histoire au scénario au dessin. Mais écoutez. Il n'y a plus qu'à lire. De voir ce que. Avec le statu quo. A la fin du tome 1. Il y a un statu quo. En quelque sorte. C'est un nouveau départ. Donc à voir ce nouveau départ. Dans cette suite. Et ça donne très envie. Toujours le trait de Livio Romandeli. Et moi j'avais adoré ce récit. Je vous invite à aller voir le retour de lecture que j'avais fait sur le tome 1. Ensuite en occasion. Alors je crois qu'on me l'a conseillé. Ça régulièrement. Je ne sais plus qui. Mais Cody. De Jared Coulom. Ça je l'ai eu sur Vinted. Pour 10 euros à peu près. Et donc. Une histoire. Apparemment assez émouvante. Si vous. Vous apprenez à me connaître. Si vous me connaissez déjà. Dans mes retours de lecture. Vous savez que je les apprécie. Et franchement. J'ai envie d'aller dessus. De le découvrir. J'aime beaucoup le trait. J'aime beaucoup ce côté un peu. Aquarelle. Pastel. C'est très joli. Ça fait très brut. Ça fait très. C'est magnifique le trait là. Je le découvre en même temps que vous. Et voilà. Apparemment ça parle d'animaux. Il y a des enfants. Et écoutez. Je crois que. Le Kleenex sera de sortie également. Voilà. Cody. Chez Comics Initiative. Un éditeur que. J'apprécie de plus en plus. Et je vous invite à aller voir. Les campagnes de financement participatif actuel. Sur Ulule. N'hésitez pas. C'est vraiment un éditeur qui fait des choix. Des fois audacieux. Et qui. Moi souvent. Que j'apprécie. Parce que j'apprécie à peu près tout ce que j'ai lu. De ce qu'ils ont édité. Ensuite. On va passer chez. D'Argo. Rapidement. Qui a sorti le comics Seconds. De Brian Lee O'Malley. Donc je vous en ai parlé en retour de lecture. Donc franchement. Super sympa. Vraiment un coup de coeur. J'ai beaucoup aimé. Le trait de Brian Lee O'Malley. Également son scénario. Vraiment une forme de. Questionnement existentiel. Sur les choix. Qu'on fait dans la vie. Et est-ce que. Les erreurs qu'on fait. Est-ce qu'on doit les réparer. Ou pas. Est-ce que ça ne fait pas partie de notre cheminement. Plein de questionnements super intéressants. Seconds chez. D'Argo. En format poche. Donc à 9,50€. Ensuite. J'avais beaucoup aimé le Thomas. De Friday. D'Ed Brubaker. Marcos Martin. Et Moussa Vincente. Et bien écoutez. J'ai demandé ça pour mon anniversaire. Le tome 2 de Friday. Et je suis bien content de l'avoir. Ed Brubaker c'est un scénariste. C'est le haut du panier. C'est le top du top. Chaque ouvrage qu'il fait. C'est une masterclass. Je n'aime pas trop cette expression. Mais c'est vrai. C'est réel. Et bien écoutez. Moi le premier tome. J'avais beaucoup aimé. Ça finit sur un cliffhanger de fin. On se dit. Waouh. Qu'est-ce qu'il nous a fait là. Et puis il se renouvelle. Il arrive dans des thématiques. Qu'il ne faisait pas d'habitude. Il va un petit peu dans le fantastique. Et franchement. Franchement. Il tient quelque chose. On tient quelque chose avec cette série. Avec ce premier volume que j'ai lu déjà. Donc le deuxième tome. Je vais le croquer. Très rapidement. Je pense. Et hâte de. Aussi. Que la conclusion sorte. Le tome 3. Pour avoir la totale. Et voilà. Et Brubaker sort un petit peu de ses sentiers battus. Sa zone de confort. Et c'est des fois. Très agréable. Donc vraiment. Hâte de lire ce tome 2. Avec la superbe édition de Gléa. Donc on change un petit peu de. Chart graphique. Et avec le dos. Mais c'est très beau. Très joli. Ensuite. On va passer. Chez Delirium. Donc occasion également. Alors ça. C'est sur Amazon. Je vous en avais déjà parlé. Il y a des ventes également. De retour. Qui sont faits par d'autres clients. Où les livres sont un peu abîmés. Et donc ça. J'ai eu. Je crois. Les deux. Pour 15 euros. Ou 20 euros. Donc là. Vous voyez. Bon. Il est un peu abîmé ici. C'est Delirium. Il faut surtout. Par les livres de l'oeuvre. Donc Delirium. De Brian Talbot. Pardon. Je ne sais pas Delirium. Ça c'est la maison d'édition. Grandville. Donc Grandville. Et Grandville Mon Amour. Donc qui est la suite. Ça c'est les deux premiers tomes. D'une collection de trois. Le troisième tome vient de sortir. Chez Delirium. Donc Brian Talbot. Qui nous livre. Une forme de. Alors je ne l'ai pas lu encore. Mais de ce que j'ai entendu dire. Un polar. Avec des personnages. En forme d'animaux. Des animaux. Et donc. Écoutez. Dans le. Un petit peu. Dans le thème. Steampunk. Dans l'Angleterre. Voilà. Vous voyez. Dans un Angleterre. Passé. Mais avec des éléments futuristes. Et on est dans un polar. Donc franchement. Moi j'aime beaucoup le polar. J'aime beaucoup les animaux. Écoutez. Je crois que je vais beaucoup aimer. J'avais vu la vidéo de. Full Metal Comics. Qui en disait du plus grand bien. Donc. Honnêtement. Hâte de m'y lancer. Également. Grand ville. Mon amour. Chez Delirium. Grand ville. Et grand ville. Mon amour. Ça c'est les deux premiers temps. Voilà. Et ensuite. On va enchaîner. On va terminer. Sur Delcourt. Avec Clear. Que je vous avais parlé en vidéo. Donc super série de science-fiction. Avec du polar. Excellent. Je vous invite à aller voir mon retour de lecture. Scott Snyder. Franchement au top de sa forme. Avec surtout également Francis Manapoul. Au dessin. J'en avais pas trop parlé sur le retour de lecture. Mais il fait un travail formidable. Donc j'ai beaucoup aimé ce récit. Et je vous invite à aller voir ma vidéo retour de lecture. Si vous voulez en savoir plus. Ensuite j'ai eu une petite reco d'Ernesto Cube. Que je te salue. Donc qui m'avait parlé du récit Strange Freak. De Gigi Jones et Mark White. Alors j'aime beaucoup Mark White. Et donc ça m'avait intrigué. Donc là on est. Donc ça je l'ai eu sur RecycLivre. Donc vous savez c'est un site qui revend des bouquins. Des bouquins au volant de bibliothèque. Ou qu'il récupère et qu'il revend d'occasion. Et donc là on est dans un récit. Je sais pas trop. Ça parle un petit peu de la ségrégation. Je pense. Aux Etats-Unis. Avec les Noirs américains. Ah le trait de Gigi Ross me fait penser à Alex Ross. Vous voyez je le découvre en même temps que vous. Et le graphiquement ça a l'air très bien. Donc je vais découvrir ça. Je vous en parlerai certainement. Strange Freak. Toujours chez Delcourt. Lodger de David la Femme et Maria la Femme. Ça je l'ai eu d'occasion également. Il vient de sortir. Il n'y a pas très longtemps. Donc là lodger de Maria et David la Femme. Du couple. Donc très envie de le découvrir aussi. Donc on est dans le polar noir. Dans ce que j'aime beaucoup. Et j'en sais pas plus. Mais la femme je fais confiance. Je fais confiance au couple la femme. Pour nous livrer un récit marquant. Et qui va jouer sur nos émotions. Et nos opinions. Voilà pour Lodger. Ensuite Terry Moore avec Motor Girl. Donc là c'est un récit autant contenu. Chez Terry Moore. Donc de son univers. Et franchement Terry Moore c'est un artiste que je suis aussi. Voilà on est sur du noir et blanc également. J'aime beaucoup le trait de Terry Moore. J'aime beaucoup son humour aussi. Et c'est un artiste que je découvre de plus en plus. Et que j'apprécie. Donc là je vais découvrir également Motor Girl. Chez Delcourt. Et pour finir. Donc Stray Bellats. Donc le tome 4. Alors je vous avais présenté le tome 1. L'une des dernières vidéos achats. Mais là c'est le tome 4. C'est juste pour l'opportunité de l'acheter à bas prix. Parce que je l'ai trouvé à 15 euros. Et donc j'en ai profité. Au moins j'ai de l'avant. J'ai le tome 4. Il me suffit de trouver le tome 2, tome 3. Et le tome 5 également. Mais pareil le couple la femme. Le polar noir. Comme je vous l'ai dit. C'est quelque chose que j'affectionne. Voilà. Donc un jour. Pas tout de suite. Mais je vous parlerai de Frablet en vidéo. Voilà. Pour les achats de ce mois de septembre. Pour finir. J'ai eu la chance de gagner un petit jeu. D'Urban Comics. Qui faisait gagner. Des cartes à jouer. Alors ça n'a rien à voir avec les achats comics. Mais je me suis dit. Je fais une vidéo. Pourquoi pas. Vous montrer ce que j'ai gagné. Donc c'était un jeu sur Insta. Et Twitter. Comme ils en font régulièrement. Je vous invite à les suivre d'ailleurs. Mais ce n'est pas déjà fait. C'est déjà le cas. Voilà. Là je fais un unboxing de cartes. Donc c'est des cartes. Hybrides NFT à collectionner. Donc c'est des cartes à collectionner. Avec des super héros dessus. Donc ça s'appelle Hero. Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans. Donc j'ai Shazam. We are family. J'ai Marie Brumfield. Donc c'est le film Shazam. Ah. Une carte brillante de Robin Damian Wayne. C'est sympa. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas voir l'unboxing de cartes. La vidéo achat est terminée. Vous pouvez y aller. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Donc Dead Man. Ça je ne connais pas ce super héros. Cat Woman. Très joli. Doctor Fight. Alors là on n'a que le nom. D'accord. Et Showcase. Écoutez. Je retiens Damian Wayne. Et la petite Catwoman. J'imagine qu'il y a une carte brillante dans chaque paquet. Donc qu'est-ce qu'on a là ? Francine Langstrom. Shibat. Convergence. Star Labs. Donc une location. Un endroit. Rogue Safe House. L'endroit où se réunissent les rogues. Les méchants de chez Flash. Catwoman. Shazam. Et une carte brillante. Shazam. Fury of Gods. Voilà. Bon. Je ne vais pas tous les ouvrir. Mais c'est sympa. Merci Urban. Ben. J'ai gagné. Je suis bien content. Donc c'était un mois sympa. J'avais mon anniversaire. J'ai gagné un jeu. Voilà pour cette vidéo. Achat Comics. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très bientôt. Un retour de lecture certainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas le cas. Pour donner un petit peu de force à la chaîne. Et également mettez un pouce bleu. Et n'hésitez pas dans les commentaires. A me dire. Si dans les achats que je vous ai présenté. Certains. Vous vous êtes procuré certains de ces récits. Ou qu'est-ce que vous avez acheté. Durant le mois de septembre. Voilà. Ça peut être intéressant. Pour me donner des idées. Pour d'autres mois. On se retrouve très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Salut. 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 Salut.